... Bonjour, Thibaut Madeleine. Je vais vous présenter aujourd'hui une conférence sur PostgreSQL 10 qui est sortie, voilà, presque un mois. Donc, plus spécifiquement, sur le partitionnement déclaratif et la réplication logique, qui sont deux nouvelles fonctionnalités apparues avec PostgreSQL 10. Donc, je suis Thibaut Madeleine. Je travaille à Dalibo depuis un an. J'ai été développeur logiciel pendant plusieurs années, enfin, de longues années. Et donc, maintenant, c'est un Dalibo, je suis aussi DBA, formateur, consultant, enfin, tous les métiers qu'a pu présenter Jean-Paul, sur lequel on travaille à Dalibo. Donc, comme je disais, la version 10 de PostgreSQL est sortie le 5 octobre 2017. Pour information, elle sera supportée pendant 5 ans, jusqu'en octobre 2022. Donc, voilà, tout nouveau développement, on vous conseille de passer tout de suite sur cette version. Et puis, pour les migrations, vous pouvez aussi, voilà, commencer à travailler pour migrer vers cette version 10. Alors, comme d'habitude, avec PostgreSQL, chaque nouvelle version majeure apporte son lot de fonctionnalités. Alors, je ne vais pas évoquer toutes les fonctionnalités. Il y en a quelques-unes qui sont importantes à rappeler en termes de changements et sur le nommage ou de choses qui peuvent venir bouleverser un peu vos fonctionnements. Déjà, la version majeure, la numérotation des versions a changé. On est passé d'une version majeure sur deux digits, 9, 6, 5, 9, 3, 2, etc. à une version majeure sur un numéro. Donc, avec la version 10, la version 10 est une version majeure, nous sommes en 10.1. La prochaine version majeure sera la 11. Donc, chose qui a bouleversé plusieurs outils autour de PostgreSQL avec cette nouvelle version. et ce n'est pas tout. On a eu des changements dans les nommages. Donc, peut-être certains d'entre vous ont expérimenté des suppressions de fichiers avec logs dedans sur des instances PostgreSQL et ont pu avoir des mauvaises surprises en supprimant des journaux de transaction dans Xlog. Pour éviter ce genre de mésaventure, il y a eu un changement de novage de Xlog vers Wall et en même temps du Clog, les transactions, vers Xact. Donc, à chaque fois, au niveau des répertoires, au niveau des noms des classes et des objets et aussi des fonctions. Les locations sont devenus les LSN. On a aussi un changement dans le répertoire sur les Red Hat Saint OS où on a le PG underscore log qui était le répertoire contenant les logs par défaut, les logs applicatifs de PostgreSQL qui sont passés en logs tout court. Nous avons aussi beaucoup d'améliorations de performance en termes de données à distance de foreign data wrappers et également en termes de parallélisation et de nombreuses autres évolutions toutes plus merveilleuses les unes que les autres. Mais je vais vous parler plus spécifiquement aujourd'hui du partitionnement natif et de la réplication logique. Donc, le partitionnement en tant que tel n'est pas une nouveauté. Le partitionnement existe depuis longtemps au sein de PostgreSQL puisqu'on pouvait utiliser l'héritage. Donc, je vais d'abord vous rappeler comment l'ancien partitionnement fonctionnait puis présenter le nouveau partitionnement, la syntaxe de cette nouvelle fonctionnalité et les limitations qui restent dans cette version 10. Donc, le partitionnement se basait auparavant sur l'héritage. On avait une table mère et des tables héritant de cette table mère. La problématique principale venait du trigger. On devait utiliser le trigger pour pouvoir, quand on insérait une donnée, la diriger vers la bonne partition. Donc, on verra dans la démo ce que ça voulait dire de créer ce trigger et surtout de le maintenir à jour. On pouvait mettre des contraintes d'exclusion pour optimiser les requêtes. Mais voilà, il y avait des... C'était compliqué à maintenir. Donc, cette nouvelle fonctionnalité vient faciliter tout ce travail. Donc, comme je disais, des maintenances assez fastidieuses en termes de création de nouvelles partitions, en termes de détachement des anciennes, en termes de gestion des triggers, etc. Et les performances, évidemment, étaient moins bonnes à cause du trigger. Nous avions une autre limitation qui était l'absence de clés possibles de mettre sur les tables mère et table fille. On ne pouvait pas mettre une clé globale sur les tables mère et table fille. Et donc, on ne pouvait pas imposer deux contraintes d'unicité globale sur notre table partitionnée. Malheureusement, cette limitation continue d'exister au sein de la version 10. Donc, le nouveau partitionnement, la première évolution, c'est de pouvoir avoir une mise en place et une administration simplifiée. Donc, on verra plus tard. Le deuxième important, c'est qu'on ne passe plus par un trigger. C'est géré en interne du moteur qui va pouvoir insérer les données et les diriger vers la bonne partition. Et par défaut, s'il n'y a pas de partition de destination, on aura une erreur qui sera levée. Évidemment, pour pouvoir stocker ces nouvelles informations, il y a eu des évolutions dans les tables système. Donc, des nouvelles colonnes dans PG Class et un nouveau catalogue, PG Partition Table, qui vient lister les tables partitionnées, si elles sont mère ou fille, partitionnée, donc P pour partitionnée et R pour ordinaire dans PG Class. Et donc, on va aussi avoir les informations sur les intervalles concernés par chaque partition. Les nouveaux ordres SQL qui ont été liés à cette nouvelle fonctionnalité permettent soit d'attacher ou détacher en une commande une partition à la table partitionnée, une nouvelle partition. Il y a une contrainte implicite qui est créée lors de la déclaration. On peut évidemment avoir des expressions pour la clé de partitionnement. On n'est pas forcé de passer par une constante ou autre. et on peut venir sous-partitionner une partition. En termes d'architecture, il y a beaucoup de choses possibles de faire. Voici, on a pour l'instant deux types de partitionnements possibles. Le premier, c'est le partitionnement par liste. On va venir créer. Ici, nous sommes sur la table mère, la table partitionnée qui est créée en une ligne en ajoutant le partition by. On va indiquer le type de partitionnement qui est par liste puis la colonne sur laquelle notre partitionnement va s'effectuer. Pour ajouter une partition, on va venir déclarer notre table en indiquant qu'il est une partition de cette table partitionnée et qu'elle devra recevoir toutes les insertions avec la valeur de C1 égale à 1, 2 ou 3. tout se créera en arrière-plan pour venir insérer dans la bonne table. Il est possible de détacher la table pour qu'elle devienne indépendante de la table partitionnée ce qui peut nous permettre de la détruire par exemple si on est sur des partitions où on va avoir des données anciennes qu'on ne veut plus conserver. On va pouvoir faire un backup de cette table puis la supprimer de notre instance. On peut aussi attacher une partition soit une partition qu'on a auparavant détachée soit attacher une partition qu'on a créée indépendamment. Évidemment, il y aura de nombreuses contraintes sur le... Il faut que cette partition qu'on attache ait le même nombre de colonnes avec les mêmes types avec des contraintes non nulles avec... Voilà, on a une liste de limitations mais c'est possible de le faire aussi. Donc, je vais te parler de cet premier type de partitionnement qui était par liste. On a un deuxième type qui est par intervalle. On va venir de la même façon créer une table en indiquant que le partitionnement se fera par intervalle range sur la même colonne C1 et on viendra indiquer pour la création de partition les valeurs en indiquant cette fois-ci un intervalle et il est possible de détacher cette partition. Pour les partitionnements par intervalle, il est possible de venir indiquer plusieurs colonnes pour le partitionnement. On a un exemple ici donc ça ne fonctionne pas pour les partitions par liste. Nous avons donc une table avec un entier, un texte, une date et on va venir le partitionner sur deux colonnes. A la déclaration, on va venir indiquer notre partition avec elle prendra en valeur minimum sur C1 1 en valeur maximum 100 toutes les valeurs entre 1 et 100 sur C1 et toutes les valeurs entre le 10 août 2017 et le 11 août 2017. Toutes ces valeurs pour C1 entre 1 et 100 et pour C3 entre le 10 et le 11 août 2017 seront insérées automatiquement dans cette table partitionnée. Il reste, comme vous le voyez, un certain nombre de limitations à cette nouvelle fonctionnalité. Tout d'abord, auparavant avec l'héritage, on pouvait stocker des données dans la table mère. C'est totalement impossible avec cette nouvelle fonctionnalité. La table mère ne contiendra aucune donnée. On ne peut malheureusement pas créer d'index sur la table mère ni clé publique ni clé primaire je veux dire ni clé étrangère ni clé étrangère pointant ni clé unique ni clé étrangère pointant vers elle. Ce qui est gênant pour beaucoup d'applications. Puisqu'on ne pourra pas venir garantir une intégrité. C'est valable uniquement pour la table mère. Les tables partitionnées peuvent avoir ces index. Comme je disais au moment d'attacher une partition il faut qu'elle ait les mêmes colonnes que la table mère. On ne pourra pas venir ajouter des colonnes dans une partition. Elle doit avoir la même structure que la table mère. On ne peut pas avoir un héritage multiple. Une partition ne peut pas hériter de deux tables mères. Enfin hériter, entre guillemets. ne peut pas être une partition de deux tables mères distinctes. On ne peut pas avoir une valeur nulle dans les partitions si la table partitionnée mère ne le permet pas. Les partitions distantes sont supportées en lecture. On ne peut pas insérer des données sur une partition distante. On va être plutôt sur un cas où on détachera une partition locale migrera les données à l'extérieur de cette fonctionnalité et on reviendra rattacher. dans la version 11 on a eu un commit avec une nouvelle méthode de partitionnement par clé de hachage. On en reparlera sûrement l'année prochaine. On va essayer de venir voir ce que le fonctionnement en version 9.6 est en version 10. On espère que l'effet fonctionnera. Nous devrions avoir un gain de performance. Donc on a notre instance 10.1 On a une instance ici en 9.66 On va créer une table NETEO avec un ID serial le lieu une heure de mesure et une température. Et on va venir donc on est en 9.6 on ne peut pas partitionner avec le nouvel ordre de la 10 on va venir créer des nouvelles tables de partitionnées. Donc comme on voit il n'y a aucune différence dans la définition de la table par rapport à une table traditionnelle. la différence est ici on vient hériter de notre table de maire et on va rajouter une contrainte pour être certain qu'aucune donnée non voulue se glisse dans cette table partitionnée. On va venir le faire. Donc on est sur les mois de septembre et octobre dans les villes de Lyon de Lyon Nantes et Paris j'ai créé et je vais maintenant créer le trigger qui est un peu gros donc la déclaration des tables n'était pas si fastidieuse que ça on a une par contre si on veut être certain de ne pas avoir d'erreur d'insertion on va avoir ce type de trigger où on va venir valider et contrôler exactement les valeurs insérées pour pouvoir les insérer dans les bonnes colonnes. à chaque fois qu'on va créer une nouvelle partition il faudra mettre à jour ce trigger et évidemment une erreur peut avoir des conséquences assez désastreuses. Donc voilà le trigger et voilà la fonction de trigger on va ajouter le trigger. Sur la version 10 la déclaration fera l'objet d'une différence on a tout de suite créé une table qui est destinée à être partitionnée par intervalle sur lieu et heure et comme on va voir la création de la table sera moins fastidieuse qu'on vient ici créer notre table partition de météo avec nos deux intervalles en multicolonne et on va le faire pour les autres tables alors j'ai fait juste une petite fonction pour insérer des données voilà pour un peu de random dans les données insérées et donc je vais tenter de venir insérer donc si on regarde on a voilà 300 000 insertions dans la table 14 secondes et attention c'est bon je l'avais fait hier ça marchait pas voilà normal mais je préfère que ce soit hier que tout de suite donc voilà on a gagné du temps alors les temps ça dépend vraiment des applications on peut aller jusqu'à du 20% 25% de gain de temps enfin voilà il faut vraiment tester mais on a non seulement on a vu la déclaration est beaucoup plus simple mais aussi aux insertions on a vraiment un effet en gain de temps alors j'ai un petit écran là ici la table météo on voit sa clé de partition et on voit son nombre de partitions et on peut tout de suite avec plus venir indiquer voilà chaque partition et on va pouvoir évidemment y compris voilà pour état partitionné on saura de quelle partition elle dépend avec quel check donc voilà on a un gain de temps on va maintenant étudier un peu les limitations de cette nouvelle implémentation donc en version 10 en essayant par exemple d'insérer une donnée je vais venir insérer une donnée hors intervalle donc je viens indiquer 1978 il n'y avait pas de table partitionnée pouvant accepter cette donnée et donc voilà évidemment l'insertion échoue alors ça va me permettre de vous faire voir une fonctionnalité liée aux intervalles si je retrouve mon pointeur il est possible de venir utiliser avec le mot-clé min value max value des intervalles inférieurs stricts c'est à dire qu'on va pouvoir venir insérer toutes les données inférieures pour évidemment la ville de Lyon entre infini et le 1er septembre 2017 on va pouvoir venir déclarer cette nouvelle table qui viendra prendre nos anciennes insertions et si on vient sélectionner on peut toujours sélectionner spécifiquement l'étape partitionnée donc là je viens m'assurer que cette donnée est bien insérée dans la bonne table voilà ça fonctionne alors en termes de maintenance on a un petit gain quand on veut faire des opérations de vacuum donc si on est en 9-6 si je fais un vacuum de ma table météo seule ma table météo est nettoyée on va dire si on veut pouvoir en une requête venir j'ai un exemple voilà hop je viens récupérer tous les noms comme météo et je viens créer vacuum analyze météo et je vais appeler un backslash g exec pour venir exécuter tout le résultat de la requête précédente et donc voilà on va pouvoir avoir un vacuum de nos tables partitionnées par exemple en version 10 le pointeur en version 10 le vacuum de météo donc on va vérifier il a voilà hop si on vérifie donc je viens regarder la date de dernière vacuum de mes tables partitionnées et en effet alors là on est en on est en UTC donc le je vais peut-être le mettre en backslash voilà notre dernière analyse vacuum analyze date bien de tout à l'heure on a donc eu une application de ce vacuum analyze sur toute l'étape partitionnée la création les limitations voilà les limitations sur la création d'index sur la mise à jour et sur la station de données hors limite je ne vous ai pas fait voir la création d'index on verra plus tard ou non pas c'est pas très grave hop bon tant pis la création d'index sur la table mère va échouer je vais maintenant vous parler de la réplication logique tout d'abord la réplication physique est une notion ancienne en PostgreSQL donc je vais vous rappeler un peu comment fonctionne la réplication physique et ses limitations et un peu le pourquoi de ce besoin de réplication logique au sein de PostgreSQL le fonctionnement de cette nouvelle réplication logique les limitations et des exemples rien sur la super donc la réplication physique fonctionne par copie quelque part au niveau binaire de l'ensemble de l'instance on ne peut pas avoir de finesse sur les données qu'on réplique le fonctionnement c'est de pouvoir récupérer les journaux de transaction sur le serveur secondaire l'instance sur laquelle on va répliquer le principal et de rejouer tous les journaux de transaction qui va venir modifier les données binaires stockées dans les fichiers donc au niveau bloc et on va ainsi avoir une copie conforme entre l'instance primaire et l'instance secondaire le problème c'est que si on a des instances de très grosse taille alors l'intérêt aussi de la réplication c'est non seulement le failover c'est-à-dire en cas de perte du serveur primaire de pouvoir immédiatement basculer les applications sur le serveur secondaire pour pouvoir avoir notre continuité de service on peut imaginer aussi avoir besoin de restaurer des données donc voilà il y avait des limitations à ce niveau-là on devait avoir la même architecture la même version majeure et on ne pouvait pas avoir de requête en écriture sur le secondaire on va continuer d'utiliser ce fonctionnement existant pour la réplication logique c'est-à-dire passer par les journaux de transaction pouvoir utiliser la réplication en flux et les slots de réplication par contre on va pouvoir venir spécifier sur une base de données les tables pour une base de données les tables que l'on veut répliquer sur notre instance secondaire on ne pourra répliquer que les heures d'insert update et delete ni les DDL ni les truncate en termes de limitation donc merci à Adrien pour son beau graphique qui explique le fonctionnement de la réplication logique on a notre serveur principal qui va venir publier les tables sur lesquelles des secondaires pourront venir s'inscrire à l'inscription on aura un décodage logique des données stockées dans les journaux de transaction et envoie par flux sur un nouveau processus le BG Worker Logical Replication qui va rejouer les ordres SQL contenus dans ces journaux de transaction et les appliquer sur les serveurs secondaires les limitations on ne peut pas répliquer au niveau d'un schéma les schémas ne sont pas réplicables les séquences non plus et l'arge object non plus on ne peut pas publier des tables par an c'est à dire les tables mères des tables partitionnées évidemment ça ne convient pas comme failover on peut avoir des différences de données entre les instances primaires et secondaires on n'est pas sûr de la réplication où on est certain de la stricte égalité de données stockées dans les deux instances il est important d'avoir des contraintes d'unicité pour pouvoir appliquer des updates et des deletes sur l'instance secondaire on va essayer dans le temps un parti de faire de la démo on a besoin d'être en niveau en niveau logical pour pouvoir venir appliquer nos changements donc on va venir modifier pour utiliser logical en termes de niveau la fonctionnalité ne fonctionnera pas si on n'est pas au niveau logical on va venir redémarrer notre instance hop 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 allez finalement le changement du niveau de qu'est-ce qu'il a aucun fichier d'accord ah je suis en poste pardon j'étais avec PostgreSQL qui n'a pas les droits de redémarrer donc évidemment le changement de wall level oblige à un redémarrage de l'instance donc je le redémarre et je vais je vais ici venir créer alors je ne sais plus si j'ai une base de données ah oui je vais me reconnecter voilà nous avons une base de données souscription donc on a la base PG10 sur laquelle qui sera le primaire et on va venir créer une base de données souscription enfin on a créé qui sera notre base de données sur laquelle on va répliquer le flux par défaut on est plutôt sur une réplication où on aura une instance maître sur laquelle on va répliquer sur une instance secondaire ici pour la démo je fais une réplication sur une même instance avec une base de données deux bases de données donc la base de données PG10 qui va répliquer sur la base de données au même endroit souscription je vais sur l'instance PG10 venir voilà tenter de créer une publication pour la table météo la table météo est une table partitionnée je n'ai pas le droit de le faire je vais donc par exemple venir créer ma publication uniquement pour les tables partitionnées de ces tables donc là je le fais pour je crée ma publication pour les tables météo Lyon Nantes et Paris du mois de septembre voilà donc je décide exactement quelle table je veux répliquer alors si on est sur deux instances c'est des instances distinctes on a la création du slot de réplication se fait de façon automatique ici je suis sur la même instance je vais être obligé de le créer manuellement avec le plugin PG output et donc si hop je vais le mettre comme ça voilà notre slot de réplication qu'on peut voir dans PG replication slots avec son plugin PG output en slot type logical évidemment comme pour la réplication physique je vais avoir besoin d'un utilisateur qui va être capable d'aller se connecter à l'instance primaire pour répliquer données il faut que cet utilisateur ait le login et il faut évidemment qu'il ait les droits de sélection sur les tables pour lesquelles on a publié toutes les tables qu'on a publiées il doit avoir un accès donc là je ne fais pas de distinction je lui donne tous les droits et donc sur alors je vais juste faire ce que je l'ai là voilà donc je récupère les logs post-bascuel pour la suite je vais mettre sur la souscription et je vais venir créer mes tables évidemment on a vu les DDL ne sont pas répliqués je suis obligé de venir créer ma table météo et je vais être obligé de créer les tables pour lesquelles une publication a été faite et je vais pouvoir ensuite créer ma sous- je suis où je suis là ma souscription donc je crée ma souscription en lui indiquant les informations de connexion à notre instance primaire et en indiquant quel slot de réplication il faut utiliser si on se tourne dans les logs voilà logical réplication table synchronization work of subscription donc là il a terminé de venir répliquer toutes les données présentes dans la table sur le principal météo Paris 2017 2009 Nantes et Lyon donc on va pouvoir venir regarder s'il y a des données donc si par exemple on se met sur la souscription on voit la donnée présente si par exemple je viens supprimer une ligne sur mon serveur secondaire cette donnée n'est évidemment plus présente sur mon serveur secondaire ce qui veut dire que j'ai droit d'écriture sur mon instance sur mon serveur secondaire et cette donnée est encore présente côté instance primaire alors rapidement on voit les update et delete ne passent pas actuellement puisqu'il n'y a pas d'identity replica sur les colonnes de météo donc il va falloir venir créer un index sur mes tables répliquées pour pouvoir permettre une mise à jour ou une suppression des données et donc par exemple je vais venir maintenant voilà je vais venir mettre à jour mes données toutes les températures inférieures à 15 je les fixe à 25 parce que j'aime bien quand il fait 25 ça mieux et je vais me mettre de l'autre côté alors j'ai que 29 valeurs sur ma souscription pour lesquelles la température est 25 alors que j'ai eu 185 000 valeurs mises à jour on va aller voir dans les logs et on se rend compte ici qu'on a juste oublié une chose c'est qu'on a fait des ordres DDL sur le principal et on ne les a pas répliquées enfin on ne les a pas appliquées sur le serveur secondaire ce qui nous oblige du coup à venir penser à faire toutes nos DDL sur le secondaire donc je me remets sur le secondaire je viens créer mes mêmes index dessus et donc là on avait des erreurs et ça va se remettre en fonctionnement je viens donc sélectionner maintenant que j'ai créé les DDL voilà A donc là on est typiquement dans le cas d'une perte d'informations on a toutes les informations qu'on a reçues du maître lorsqu'on ne pouvait pas répliquer à cause de notre oubli DDL ont été perdues nos ordres sont perdus par contre ce qui est assez amusant c'est que si je viens réappliquer mon ordre donc ici si je fais voilà j'ai aucun température inférieur à 15 je viens remettre à jour j'ai 0 valeur et si du coup je viens voilà relire ici on a on a les valeurs qui ont été remises à jour donc l'ordre SQL passe bien entre nos données voilà donc la publication la souscription la modification des données avez-vous des questions ? il y a le micro on va attendre le micro moi j'ai une question sur le partitionnement vous avez dit qu'on pouvait rattacher des partitions et les détacher est-ce qu'on peut copier physiquement les données d'une partition d'une autre instance et les rattacher sur une instance différente ? alors copier physiquement par des ordres SQL on parle ? non non copier les fichiers et les réattacher bonne question j'avoue que je n'ai pas enfin voilà j'ai pas pensé à essayer alors ouais il faut savoir ce qu'on fait parce que quand on commence à rajouter des fichiers à la main dans les répertoires de postgres SQL ça veut dire qu'il va falloir venir les déclarer dans les tables pg classe et autres c'est de la haute voltage quand même donc voilà moi je ne m'y essayerai pas forcément je dirais que vaut mieux passer par des ordres SQL d'insertion de données quoi oui mais par exemple si on a des gros volumes de données comme on ne pouvait pas le faire au niveau table space peut-être qu'avec les partitions ça devient possible non non il n'y a pas il n'y a pas de changement le problème reste le même c'est comment on fait pour rajouter par l'extérieur des fichiers de données à postgres SQL c'est pas lié au partitionnement en tant que tel voilà bonjour j'avais une question à propos en fait du charger de copie est-ce que ça marche bien avec les partitions le charger de copie copie la commande copie pour charger une table oui oui il n'y a aucun souci c'est transparent le copie vient insérer des données dans la table mère et ces données sont dirigées en interne du moteur vers les bonnes partitions ça fonctionnait déjà avec l'héritage et évidemment ça fonctionne avec la version 10 tout à fait on avait une question là vas-y à haute voix bonjour est-ce que vous avez pu me comparer avec PGA Passman de Alexander Kovkov alors excusez-moi j'ai pas entendu le début est-ce que vous avez pu comparer avec le mécanisme de partitionement de PGA Passman de Alexander alors non je n'ai pas vérifié les différences l'avantage qu'il faut voir dans ces nouvelles fonctionnalités intégrées au moteur la question peut se poser aussi pour PGA Logical l'extension qui permet de faire de la réplication logique c'est une extension ce qui veut dire qu'elle n'est pas dans le moteur ce qui veut dire qu'il faut qu'on rajoute quelque chose ce qui veut dire que son maintien dans le temps n'est pas forcément assuré aussi d'une aussi belle façon que quand il est intégré au moteur une fonctionnalité qui est intégrée au moteur va continuer d'être supportée va être améliorée voilà on aura toute la communauté qui saura qu'elle est dans le moteur qu'on peut l'améliorer voilà c'est aussi l'intérêt d'utiliser des fonctionnalités dans le moteur parfois on est bloqué on est obligé d'utiliser des extensions on en développe aussi avec l'espoir que peut-être un jour elle fasse partie du moteur voilà je pense que c'est intéressant de comparer les avantages et les inconvénients les performances tout à fait bon je vais reprendre un petit peu la parole c'est plus une constatation qu'une question on a l'impression que c'est pas encore tout à fait sec le partitionnement ça fait très longtemps qu'on attendait que ça se passe bien mais c'est pas parce que typiquement là si on a des nouvelles données qui vont créer donc des nouvelles partitions sur des nouvelles valeurs qui vont apparaître si on a ce mécanisme de publication si on a pas créé la table de l'autre côté sur le serveur de réplication on va pas pouvoir récupérer les données alors là j'ai bien mélangé j'ai mélangé les deux fonctionnalités donc là la question elle dit on a une réplication on a un partitionnement natif on utilise du partitionnement natif et de la réplication logique donc quand on utilise les deux alors il faut voilà une première remarque c'est que quand on insère une donnée le moteur ne crée pas automatiquement une partition pour accueillir cette donnée le moteur s'il n'y a pas de partition qui respecte les contraintes qu'on a créées à la création de la partition elle va partir en erreur une façon de pouvoir gérer ces problématiques c'est via comme on a vu min value max value qui vont venir un peu récupérer les données par défaut qu'on n'a pas prévu la problématique c'est qu'après une fois qu'elle est dans cette partition là on a vu qu'on ne pouvait pas faire d'update avec des changements de partition donc voilà on a encore des problématiques qui vont sûrement être levées au fur et à mesure des versions c'est un premier pas et il y en aura d'autres en version 11 qui vont nous faciliter encore la vie on a clairement les problèmes de mise à jour de données pour changer de partition et surtout tout ce qui est clé contrainte appliquée sur la table mère et deuxièmement les DDL ne sont pas répliqués en réplication logique en effet le constat c'est que il ne faut pas encore adopter ça vraiment sauf si on a des besoins spécifiques mais on est encore à moitié en manuel donc c'est pas satisfait je pense que c'est possible de l'utiliser sans problème et évidemment il faut contrôler ce qu'on fait bonjour moi j'ai deux questions la première chose la première question c'est je dirais le use case des réplications logiques là on le voit pas trop donc c'est pas je vois bien les use case mais c'est pas très clair est-ce que ça supporte la réplication des vues matérialisées par exemple alors je l'ai testé juste sur des tables c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à le faire sur des vues matérialisées c'est important parce que dans les cas des use case quand on monte des data mart ou des choses comme ça on a besoin d'une réplication en fait le problème de la réplication c'est des full réplication et sur des vues matérialisées tout est répliqué systématiquement et effectivement quand on commence à découper comme ça c'est un vrai besoin d'avoir une réplication partitionnée au niveau structurel et les vues matérialisées en font partie parce qu'on aimerait bien ne pas tout répliquer c'est ce qui se passe dans certains systèmes on réplique toutes les bases et en fait on se sac une petite partie et normalement la partie logique sert à ça alors tout à fait le use case qu'on peut voir assez facilement pour les réplications logiques sont les besoins d'avoir un serveur principal qui va venir être utilisé par des applications qui vont venir utiliser les données au jour le jour les manipuler et on va par exemple avoir besoin d'avoir un serveur secondaire sur lequel on fera des requêtes beaucoup plus lourdes des requêtes de type OLAP où on va venir agréger des données pour calculer des statistiques on ne veut pas à cause de nos requêtes longues venir bloquer notre serveur principal et on va pouvoir utiliser du coup ce serveur secondaire et auparavant on était obligé en fait de venir répliquer l'intégralité de l'instance actuellement on va pouvoir choisir exactement les tables nécessaires pour venir à répliquer donc une fois que c'est en place la réplication est automatique toutes les données changées dans le principal vont s'appliquer sur le secondaire sur les vues matérialisées je pense qu'il va falloir repasser par les tables sous-jacentes qui vont être elles-mêmes répliquées et les données seront présentes dans la table secondaire et on pourra matérialiser les vues alors je me tourne vers quelqu'un qui peut savoir cette info est-ce qu'on peut dans les publications mettre une vue matérialisée je ne l'ai pas vue donc je pense que ça n'existe pas voilà alors on est d'accord quand il y a une mise à jour dans le primaire il faudra qu'effectivement cette mise à jour de cette vue matérialisée soit dans le même check que du primaire donc là c'est des questions c'est une question alors je pense qu'au fur et à mesure des versions on va peut-être avoir des fonctionnalités pour pouvoir répliquer certains DDL choisir quel DDL pour l'instant non voilà pour l'instant il faut bien penser à reporter ces modifications DDL sur les secondaires et sur les vues matérialisées alors les données seront mises à jour et on pourra effectuer nos requêtes sur le secondaire applaudissements Merci.